Cette année, à nouveau, Maude m'a confié le rôle de chauffeur de salle. J'ai quelques doutes sur l'utilité d'un chauffeur de salle, parce que je sens que l'enthousiasme est bien là, et qu'il est perceptible et qu'il remplit très largement cette salle. Et si l'enthousiasme est là, c'est parce que Guidel, c'est ce rendez-vous unique pour nous, les démocrates, qui est à la fois source et vecteur d'énergie tant pour nos engagements individuels que pour l'engagement collectif que nous portons tous ensemble à travers le mouvement démocrate. Et tout particulièrement après l'année 2023 que l'on a traversée, la prise de hauteur que ces trois jours ont permis était nécessaire et attendue par tout le monde. Car face à l'exacerbation des clivages et la radicalisation du débat public que l'on a connu, notamment tout au long du printemps, la voie que nous portons est plus que jamais nécessaire, juste et essentielle. Et d'ailleurs on en a fait la vérification avec les jeunes démocrates, j'espère président que vous avez remarqué cette année que les jeunes sont nombreux à Guidel. Les jeunes sont nombreux en nombre et ils sont nombreux en proportion de participants. Il faudrait vérifier avec mes prédécesseurs mais je pense qu'on n'est pas loin d'un record. Et c'est assez logique finalement parce que c'est durant cette année 2023, logique et paradoxale, parce que c'est durant cette année 2023 de troubles, de turbulences, d'agitation du débat public que les jeunes démocrates ont fait un nombre de nouvelles recrues records également. Alors évidemment, vous me permettrez de souligner que c'est dû à la très grande qualité du travail de votre mouvement de jeunesse, mais surtout vous me permettrez d'y voir là un marqueur de plus de la justesse de notre approche du débat public, de la pertinence du message que nous délivrons et de l'écho qu'il suscite auprès de nos concitoyens. Alors chers amis, il ne nous reste plus qu'à maintenir le cap, maintenir le cap pour le mouvement démocrate et maintenir le cap pour les jeunes démocrates. En premier lieu, ça a été dit et redit, je ne veux pas revenir là-dessus, nous avons un centenaire à célébrer l'année prochaine et nous sommes attendus. Et nous avons rendez-vous avec l'Europe l'année prochaine et c'est donc sans transition que j'appelle notre députée européenne, Marie-Pierre Védrenne, à me succéder à ce pupitre. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.